bonjour à tous et bien je viens vous parler d'un clapet de choc simple alors beaucoup j'ai eu beaucoup beaucoup de questions à ce sujet c'est pour ça que je fais cette vidéo voilà il ya un gars qui a mis en ligne une vidéo où il montre comment il a fabriqué un clapet de choc simple sans ou vraiment d'outillage ou avec le minimum alors on me demande ce que j'en pense alors je vais vous le dire ce que j'en pense donc l'idée est excellente mais par contre c'est pas ça ça tiendra pas c'est pas solide voilà sur le même problème ça ça va tenir si vous avez un mètre de chute ça va tenir un mètre de chute ça va tenir six mois si vous avez trois mètres ça va tenir une semaine parce que c'est c'est pas assez solide il le gana pas du tout tenu compte du fait qu'un bélier mais ça tape un coup à la seconde et vous mettez ça sur une année c'est des millions de va-et-vient et de coups donc c'est pas possible que ça fonctionne voilà pour moi c'est on retombe toujours dans le truc du bricolage et regardez ce qu'il a mis comme joint et tout enfin tout ça c'est voilà en plus ils utilisent du galval à savoir rouiller enfin bon bref la tige filetée et tout donc moi ce que je vous conseille si au décès d'essayer vous pouvez toujours essayer mais il faudrait essayer d'améliorer ça alors moi ça fait un petit moment que j'y cogite là dessus ça fait longtemps que j'y pense à essayer de fabriquer un clapet de choc peu basé sur ce modèle pour l'instant j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé si je vais fabriquer un petit peu la même chose mais je vais me servir du tour je vais me servir d'outils voilà parce qu'il va falloir guider il va falloir favoriser la glisse la tige filetée sur toute la longueur ça va pas être bon il faudra que ce soit fileté partiellement que le reste soit lisse il faudra que ça coulisse dans des paliers soit en bronze soit encore mieux en polymère etc voilà donc on va tomber encore sur de l'outillage et etc et toujours le même problème parce que je sais pas si vous avez vu mais imaginez un petit peu le truc voyez il guide en bas aussi et voyez ça c'est un guide donc c'est la tige filetée qui va venir coulisser là dedans sans rien c'est métal ça c'est une lime ça va se bouffer en rien de temps voilà les deux pièces vont se bouffer la tige et le guide donc là il faudrait normalement qu'il y ait un palier polymère ici à cet endroit là voilà il faudrait que la tige ici en bas soit lisse et pareil ici au passage du de cette pièce là faudrait qu'elle soit plus épaisse faudrait qu'un palier polymère et que cet endroit là la tige soit à l'endroit de la glisse sinon l'idée l'idée est excellente c'est sûr voilà il ya vraiment quelque chose de bien mais je vous dis essayez vous verrez direz ce que vous en pensez après au bout d'un an ou six mois de fonctionnement mais sinon c'est vrai que c'est facile à faire vous n'avez pas besoin d'outils vraiment spéciaux il va falloir une perceuse un jeu de tarot filière enfin de tarot juste par contre cette pièce là je sais pas où il la trouve mais s'il faut que vous la fabriquez vous avez intérêt à la fabriquer quand même correctement pour que le trou soit parfaitement parfaitement au centre voilà là déjà moi ça je sais le faire avec le tour donc je fabrique la pièce je mets ça sur le tour et je perds son centre voilà après sinon je sais pas le faire pour que ce soit parfaitement centré vous voyez bon il ya quand même des difficultés mais sinon sinon oui l'idée est très très bonne et parce qu'il ce qu'il ya de bien c'est qu'il est guidé et en bas et en haut voilà ça c'est formidable c'est vraiment bien mais là il faudrait trouver d'abord ici le le jouet là faudrait trouver quelque chose de bien du tapis de convoyeur de machines à vendanger ça fonctionne très très bien pour faire les joints c'est très solide et ça m'en trouve extrêmement facilement parce que tous les ans pratiquement les gars ils font changer leur tapis de convoyeur sur leur machine et il suffit d'aller chez un mécano de machine agricole juste un petit peu avant les vendanges et là vous allez à la poubelle en trouver un pagaille il suffit de demander moi c'est ce que j'ai fait j'allais voir un réparateur de machine je lui ai dit ce que je voulais voir les grandes yeux et qu'est ce que voulait faire de ça je lui ai expliqué pourquoi c'était fait il m'a donné un grand morceau il ya un mètre carré de tapis mais je me découpe des joints dedans voilà donc ça fait trois millimètres d'épais c'est vert en principe voilà maintenant autrefois ils étaient plus épais maintenant sur les nouvelles machines c'est plus fin voilà donc oui je vous dis bonne idée mauvaise en même temps quoi voilà voilà ce que je peux dire de ce montage bonne idée sur le fonctionnement mais clincaille voilà voyez alors et tout ça c'est passé pas sérieux quoi c'est sûr alors ça ça irait bien pour les jeunes qui font des des béliers expérimentaux pour les écoles pour leur tipe là ça c'est parfait voilà vous faites ça il va marcher le temps de de faire l'expérience de faire la démo et mais après pour faire un bélier vraiment utile et qui va vous qui va vous remonter de l'eau de manière fiable c'est pas bon voilà là déjà tout pourrait être fait en inox parce que tous ces raccords existent en inox même ça voilà donc beaucoup plus solide ça s'oxyde pas tige fileté inox tout ça c'est pas pour la différence de prix qu'il ya parce que maintenant l'inox a énormément baissé donc ça arrive quasiment au même prix des fois j'ai vu des raccords inox comme ça moins cher que le laiton encore si on les prend mais bon l'idée l'idée est excellente quand même je vais voir moi je vais je vais avoir un petit moment là je vais m'y mettre dessus je vais essayer de sortir quelque chose de potable plus cher que lui parce que bon je vais mettre de l'inox donc un peu plus cher pas guère plus mais je vais faire un système à peu près identique sauf je vous dis je vais guider et le seul problème ce sera la tige filetée la tige filetée pour moi c'est pas bon il faut passer par une une tige lisse et fileter que à l'endroit il y en a besoin et ça ici c'est trop fin il faudrait que ce soit beaucoup plus épais pour de manière à pouvoir y insérer un guide polymère dedans voilà et pareil en bas mettre un guide polymère mais tout ça si j'arrive à faire quelque chose de bien je viendrai vous en parler voilà je viendrai faire un tuto pour que les gens puissent enfin se fabriquer un clapet de choc solide voilà donc je répète et ici on a un clapet de choc intelligent je vais dire il ya de l'idée facile à faire mais pas solide voilà ce que j'en pense je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt au revoir je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt